Bonjour à tous, on va commencer tranquillement pendant que les derniers participants finissent de se joindre à nous. Merci d'être si nombreux pour assister à cette conférence. On est ravis de vous accueillir virtuellement avec les équipes d'Utopie France et les équipes d'Utopie Brésil, à savoir moi-même, Elia Bell-Bomsheim, qui suis manager climat et biodiversité chez Utopie en France, et Cyril Bélier et Isabella Yanez, qui sont basés au Brésil et qui travaillent tous les deux depuis le Brésil. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pendant ce webinaire ? L'objectif, c'est vraiment de vous présenter les enjeux liés à la déforestation par rapport au marché européen, notamment en lien avec la nouvelle loi européenne sur la déforestation importée, et quelles sont aussi les solutions et les opportunités d'action pour les entreprises, un sujet sur lequel Utopie travaille, et notamment Utopie au Brésil, travaille de longue date, avec Cyril et Isabella aux manettes. Pour ceux qui n'avaient pas cet élément en tête, Utopie, qui est un conseil en développement durable et en stratégie qui existe, qui va fêter cette année ses 30 ans, travaille depuis 2017 aussi au Brésil, pour notamment travailler sur ces questions majeures, qui sont la responsabilité des entreprises en lien avec ce fameux Scope 3, ce dont on se rend compte, c'est qu'il s'agisse de climat, de biodiversité, de façon générale de consommation de ressources, on se rend compte que le Scope 3 amont, donc tout ce qui va être les chaînes de fournisseurs, concentre une immense partie des impacts des acteurs économiques. Et donc à ce titre, la connaissance de sa chaîne de valeur, l'engagement des fournisseurs et la co-construction avec eux de démarches d'amélioration ou de qualités des charges mieux disant, ça devient la clé. Et donc ça implique justement d'aller comprendre où sont ces fournisseurs, quelles sont leurs pratiques et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. Ça c'est un élément qui n'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on sait que la plupart des impacts se situent dans les chaînes de fournisseurs. Il y a pas mal d'éléments qui sont nouveaux en termes d'outils qu'on peut mobiliser, mais aussi en termes de réglementation qui vont dans ce sens, dont notamment la loi sur la déforestation importée, et qui permettent justement de réinviter autour de la table des chaînes de valeur ou des fournisseurs qui sont en lien avec des écosystèmes qui sont vraiment clés au niveau mondial et qui sont critiquement en danger. On va parler évidemment de l'Amazonie ou des écosystèmes qui sont moins connus comme le Cerrado. Et donc je vais peut-être laisser la parole pendant quelques minutes à Cyril et Isabella pour présenter Utopie Brésil. Merci beaucoup, Isabella. Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous, on lance notre matinée. Vous, vous êtes déjà en tout début d'après-midi. On a eu l'occasion de faire plusieurs convergences dans nos travaux entre la France et le Brésil, mais ce moment de la loi UDR est vraiment une opportunité extraordinaire de partager un petit peu de nos expériences et de nous apporter quelques lumières sur ce continent qui est si important du point de vue de la biodiversité aujourd'hui. Alors, quelques éléments. Nous, Utopie Brésil, on est 15 personnes. On a un rayon d'action sur principalement 7 pays aujourd'hui en dehors du Brésil. L'Argentine, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, la Colombie également. Et on a développé au fil des années cette expertise qui s'additionne, je dirais, au grand classique du développement durable, où on travaille sur les stratégies et également les parties d'impact. Mais on a travaillé de manière beaucoup plus solide et profonde sur la question des chaînes d'approvisionnement depuis 5 ans, de nombreuses fois avec WWF comme partenaire. Et c'est un sujet aujourd'hui qui est de plus en plus demandé. Donc, voilà, c'était le moment de pouvoir apporter un peu de ces connaissances. Et on espère, pendant ce webinaire, avoir l'opportunité aussi de prendre quelques-unes de vos questions, vous apporter quelques compléments d'informations en fin de parcours. Juste pour avancer, on a prévu trois blocs. Un premier bloc pour parler de la déforestation sur l'Amérique latine. Un bloc pour parler davantage de la loi UDR. Et puis, un bloc final sur comment se préparer, comment avancer et comment travailler sur une gestion plus approfondie et élargie de la chaîne, de vos chaînes d'approvisionnement. Voilà, donc c'est notre programme pour aujourd'hui. Merci encore de votre participation. Isabella, je vais essayer de me positionner. Il y a un blocage sur les slides, mais je vais essayer de les faire passer. Je me promets que je vais probablement y arriver. Voilà, c'est parti. Tout s'est débloqué. On va attaquer directement sur le contexte des gens de déforestation. Merci beaucoup, Isabella. Et peut-être, Céline, la dernière petite incise. Si vous avez des questions, on a un temps de questions, donc à la fin, qu'on a réservé. Pour autant, n'hésitez pas à les écrire également dans le chat où on pourra effectivement vous répondre aussi un peu en temps réel vu qu'on n'aura pas nécessairement le temps de prendre toutes les questions. Donc, n'hésitez pas aussi à les mettre directement dans le chat. À toi, Isabella. Parfait. Merci, Elia Bell et Cyril pour l'introduction. Bon, je m'appelle Isabella. Comme mentionné, je fais partie de l'équipe Utopie Brésil. Je vais commencer par présenter quelques éléments sur les contextes. Et avant de se plonger directement sur les contextes spécifiques de la déforestation, je pensais que c'était important de nous rappeler, on sait tous, mais bon, c'est toujours important de nous rappeler de l'urgence à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que société. Donc, on a repris ici les graphiques avec les limites planétaires. Donc, nous avons déjà dépassé de nombreuses limites planétaires, ce qui nous met vraiment, enfin, ce qui met en péril notre stabilité, la stabilité de notre planète. Et ici, on commence à voir à quel point la déforestation est un enjeu important. La déforestation, elle apparaît ici dans la limite qui s'appelle modification d'usage des sols, parce que la déforestation est vraiment un des moteurs principaux de ces modifications d'usage des sols. Mais en plus d'être en tant que telle, presque une limite en soi, la déforestation intensifie aussi à grave d'autres limites planétaires. Donc, c'est ça qu'on voulait vous montrer et commencer par ça. Donc, les effets associés à la déforestation sont très importants et très critiques. Donc, la déforestation va aussi intensifier les changements climatiques, par exemple, parce qu'on va voir une augmentation des émissions de gaz à effet de serre très importante. Et en parallèle aussi, une réduction de la capacité de déstockage de carbone. En plus de ça, la déforestation, bien sûr, elle va impacter directement tout ce qui est biodiversité. Les espèces, c'est une menace énorme pour beaucoup d'espèces. Et elle va mettre de manière globale en danger tout l'équilibre de ces écosystèmes. Donc, la déforestation va perturber les cycles d'eau, va intensifier des processus de désertification dans quelques régions, ou va augmenter la proportion de sécheresse. Donc, on voit que la déforestation a beaucoup de connexions avec d'autres limites planétaires. C'est très lié à plusieurs de nos défis actuels. Et en plus de tous les défis que je viens d'évoquer, qui sont des défis plutôt environnementaux, on voit aussi cette connexion avec les défis associés aux attentes aux droits de l'homme. Donc, parce que, comme vous le savez déjà, souvent la déforestation est mal connectée avec l'appropriation illégale des territoires, avec la violence surtout contre les peuples autochtones de ces régions. Donc, on voit que la déforestation était vraiment un enjeu clé. Je pense que tu peux passer, Sylvie, s'il te plaît. Et que les objectifs, donc climat et biodiversité, ne peuvent pas être atteints sans cette mobilisation sur la déforestation. Et plus spécifiquement, on commence à rentrer ici dans le sujet, sans l'engagement des chaînes, des valeurs associées à l'agriculture et à tout ce qui est agroalimentaire de manière plus générale. Ces secteurs-là, ils représentent un poids très important dans ces défis de la déforestation. On peut voir que pour rester dans cette trajectoire de 1,5 degré, on doit vraiment mobiliser ces secteurs parce qu'ils doivent réduire de 80 % leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, ils doivent vraiment faire un effort et tout cela est lié justement à la contribution qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ils sont responsables aujourd'hui d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, on voit que ces secteurs, en plus de contribuer beaucoup au changement climatique, il est aussi un moteur de la perte de biodiversité. Et on ne peut pas parler de biodiversité, climat et déforestation sans parler de toutes ces chaînes qui ne se concentrent pas juste sur la partie agriculture, justement, comme j'avais dit. Donc, ici, on parle de tous les produits associés qui viennent de cette base et qui font partie, par exemple, qui sont des matières premières pour d'autres industries, telles que des industries de la cosmétique, de la mode, du textile, pharmaceutique, chimique, etc. Donc, c'est toujours important de revenir vraiment à la source de ces matières premières qui, à la fin, viennent souvent, très souvent de ces chaînes agro- et agroalimentaires. Donc, on commence à apporter un regard spécial à ces chaînes-là. Tu peux passer, s'il te plaît. Et comme j'ai dit au début, les changements d'usage des sols sont en soi une limite planétaire et un des moteurs principaux d'émission de gaz à effet de serre. Et ces émissions, enfin, ces moteurs-là de changement d'usage des sols, il est aussi très connecté avec ces industries que je viens de mentionner. Et plus spécifiquement, on voit la connexion avec trois commodities qui sont clés. Donc, on voit que ces trois commodities qui sont cités ici, donc, tout ce qui est les bétails, les soja et les huiles des palmes et, bien sûr, les produits corrélés sont responsables de presque 50 % de la conversion des terres agricoles créées aujourd'hui. Et bon, donc, ces changements d'usage des sols sont responsables d'un cinquième de toutes nos émissions. Donc, c'est vraiment des points clés pour combattre et faire face à cet enjeu de la déforestation. Maintenant, on commence à parler de manière plus spécifique sur les biomes et les situations des biomes brésiliens. Donc, on va regarder de plus près deux biomes principaux du Brésil qui sont les principales cibles de la déforestation. Donc, pour commencer, je vais parler de l'Amazonique qui est mondialement reconnue par sa richesse en termes de biodiversité, est très connue par ses dimensions continentales. Et ce qui est important de souligner, c'est que même si c'est un biome qui est au centre des préoccupations environnementales un peu de partout dans le monde, c'est une région qui continue à subir des taux de déforestation vraiment critiques. Donc, ici, on a repris quelques chiffres de 2022. Et donc, on voit qu'en 2022, la déforestation est arrivée à un point équivalent à 11 000 kilomètres carrés, plus de 11 000 kilomètres carrés, ce qui veut dire presque que l'équivalent presque de la taille de la Île-de-France était vraiment déboisé en 2022 en Amazonie. Donc, ça fait une proportion énorme. Et cette région continue à concentrer beaucoup de la déforestation totale au Brésil. Donc, 60%, 62% de cette déforestation totale se passe encore en Amazonie, même avec toute cette attention que ces biomes reçoivent. On voit que ces chiffres, ils sont vraiment alarmants et ça nous souligne l'urgence de la situation. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et toutes ces années, des années et des années de déforestation à des taux très élevés, continuent à nous conduire à une situation critique. Donc, l'Amazonie fait face à cette éminence d'un point de non-retour, un point de bascule. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces faits. Il y a quelques études qui disent que peut-être qu'on fait face déjà à ces points de bascule dans quelques régions de l'Amazonie. Et ces points de bascule veulent dire que la dégradation et la déforestation, elle est arrivée à tel point que les dommages sont inversibles. Donc, l'écosystème crée un cercle vicieux de destruction. Donc, ça veut dire que la forêt amazonienne peut se transformer en paysage des savennes. Et cette perte de la forêt crée, en plus d'une perte immense de biodiversité, va créer beaucoup d'émissions de CO2. Il y a même quelques points de l'Amazonie où il y a des études qui montrent que les régions sont déjà en train d'émettre plus que de stocker du carbone. Donc, vraiment, on est dans un moment clé pour combattre ces défis de la déforestation et nous assurer qu'on ne va pas dépasser ces points de bascule. parce que si aujourd'hui, on a déjà déboisé plus de 17 % de cette couverture de l'Amazonie, les études montrent que si on dépasse 20 ou 25 %, ça va être vraiment en condition de non-retour, des dommages irréversibles. Donc, on voit que les points, les rythmes de déforestation nous poussent à ces points de bascule qui peuvent arriver vraiment dans les prochaines années. Et même cette année, en ce moment, je ne sais pas si c'est très divulgué en France, mais on voit que cette région est actuellement confrontée à des records de chaleur, à des multiples incendies, à une sécheresse sans précédent. Donc, on voit déjà comment cet écosystème est en train de souffrir, sans oublier qu'il y a toutes les populations, des multiples populations autochtones aussi qui vivent dans ces régions et qui vont aussi souffrir beaucoup avec tous ces impacts. Bon, on passe à la slide suivante pour vous présenter ou vous rappeler de l'existence d'un autre biome important au Brésil qui s'appelle Cerade. Donc, les Cerades, il est aussi un biome très important et qui souffre aussi beaucoup avec la déforestation. Les Cerades est un type de savane. C'est la savane la plus riche au monde et elle joue un rôle très important pour tous les cycles d'eau, en fait, du continent sud-américain. Donc, cet écosystème, il est aussi immense. On voit ici que la superficie, c'est la partie en jaune. C'est une superficie qui équivaut à la taille de plusieurs pays européens, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Donc, c'est aussi un écosystème très important. On voit aussi sur la carte d'autres écosystèmes qui sont moins connus. Donc, on a aussi la partie Pantanao et les Tchèques en Argentine. Et tous ces biomes sont vraiment cibles de la déforestation. Aujourd'hui, tu peux passer à la slide suivante. On voit que les taux sont très élevés aussi dans cette région. Donc, pour rappeler, on vient de voir les taux de l'Amazonie, c'était autour de plus de 11 000 kilomètres carrés en 2022. Ici, on est autour de 10 000. Mais pendant que l'Amazonie, comme j'ai dit, elle reprend un peu son attention internationale, même avec les changements des gouvernements au Brésil, on voit que les taux de déforestation en Amazonie vont se réduire, même si ce n'est pas idéal. On continue et on continue à avoir beaucoup de déforestation dans la région. Les CERAD restent un peu dans cette lutte silencieuse. Donc, les taux en 2023 continuent à augmenter pour les CERAD. C'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre en avant les autres biomes importants. parce que, comme on a dit au début, pour faire face aux crises climatiques et de la biodiversité, on doit vraiment agir de manière globale. Et même pour atteindre les objectifs de la biodiversité, on doit arrêter cet effondrement de la biodiversité, inclut dans d'autres biomes qui ne sont pas considérés comme… enfin, qui ne sont pas des forêts tropicales, qui sont plus connues par sa richesse de biodiversité. Je peux passer ces lignes. Donc, on voit ici aussi, c'est les rythmes de déforestation. Donc, le CERAD a pris ces rythmes de déforestation de manière plus récente. Mais c'est vraiment les cultures de soja, de l'extension des pâturages qui commencent à avancer sur ses biomes. Donc, il a déjà perdu plus de 50 % de sa couverture originale. C'est ce qui crée un alerte très important pour nous. Je peux passer. Donc, comme j'ai déjà souligné, je viens de dire, les défis de la déforestation sont vraiment mondiaux, même si on voit les impacts plus immédiatement sur quelques régions comme l'Amérique latine. Il y a un problème mondial, non seulement pour… en raison des conséquences des changements climatiques et biodiversité qui va affecter nous tous, mais aussi en raison de la nature globale de ce cause. Donc, on voit que les moteurs de la déforestation sont très liés à des chaînes d'approvisionnement agricoles et agroalimentaires internationales. Donc, ici, on voit par exemple que l'Europe s'est classée comme les deuxièmes plus grands responsables de la déforestation importée. Donc, en d'autres termes, la demande par ses commodities comme les sojas, les huiles de palme et les bœufs et tous les produits dérivés, par exemple, les cuirs, enfin, la nourriture des animaux d'élevage, donc pour produire du lait, des œufs et les dérivés, c'est toute cette demande qui, à la fin, pousse et qui entraîne ou qui collabore, malheureusement, avec la déforestation dans d'autres territoires. Donc, cette information met en lumière cette interconnexion profonde entre les chaînes de valeurs mondiales et les écosystèmes qui ne peuvent pas être très longtemps. Et en plus, donc, de ces conséquences environnementales, ça va être aussi, c'est déjà peut-être une conséquence en termes économiques et logistiques. Parce que si, par exemple, ici, on voit que 60 % du soja importé par la France vient du Brésil, si le Brésil commence à faire face, et c'est déjà le cas à plusieurs crises liées à l'eau, aux incendies, on va voir que toutes les chaînes, différentes chaînes de valeurs de l'approvisionnement seront impactées, que ce soit en raison de l'indisponibilité des ressources ou augmentation des prix, etc. Donc, on voulait laisser quelques éléments pour mettre en avant cette relation et ces points qui sont essentiels de conduire les chaînes d'approvisionnement de manière plus durable. Donc, pour faire face à cet enjeu si complexe de la déforestation, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent, des groupes sectoriels qui commencent à faire des engagements, commencent à agir, et les gouvernements aussi qui ont établi des différentes lois et obligations nationales. Tu peux passer, Cyril ? Et aujourd'hui, dans cette perspective, je vais passer maintenant la parole à Elie Abel qui va approfondir la présentation sur la réglementation, la récente législation européenne sur la lutte contre la déforestation. Merci beaucoup, Isabella. On va effectivement maintenant faire un focus plus spécifique sur la loi européenne sur la déforestation importée, aussi appelée EUDR, de son petit surnom. Donc, concrètement, en fait, de quoi il s'agit avec cette législation ? D'abord, c'est une législation qui est récente puisqu'elle a été adoptée par l'Union européenne en juin 2023. Donc, on va vous présenter un petit peu l'état de l'art de cette législation, ce qui a été dit et adopté au niveau européen, en sachant qu'il va rester, on verra sur le calendrier à la fin de mon intervention, pas mal de choses encore qui restent à faire pour justement traduire cette législation dans les contextes nationaux. Pour autant, c'est une loi qui a pour objectif de réduire l'impact du marché européen sur la déforestation mondiale et sur la dégradation des forêts. Il y a trois gros objectifs. C'est effectivement, ce que je viens de vous dire, assurer que seuls les produits légaux et non issus de la déforestation soient autorisés sur les marchés européens. On va voir dans quelques minutes que ce n'est pas tout type de produit, mais qu'il y a une première liste de produits qui sont concernés. Par ailleurs, l'idée, c'est justement de contribuer de façon plus globale à réduire la déforestation et la dégradation des forêts associées à la production de certaines matières premières, notamment agricoles, comme le disait Isabella, ou en lien avec le commerce du bois. Et dernier objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre associées justement à la consommation des marchés européens avec des estimations de réduction assez importantes puisqu'on serait à quasiment, enfin, un minimum, 32 tonnes équivalent carbone par an. Concrètement, qu'est-ce qu'elle cible, cette réglementation européenne ? Il y a vraiment sept matières premières qui sont identifiées comme étant à l'origine d'une grande partie de la déforestation dans le monde. Et donc, c'est sept matières premières et tous les produits dérivés associés. Donc, on va avoir le bœuf, mais on va aussi avoir tout ce qui va être la viande, le cuir, donc ce type de matières premières, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc naturel, le soja et le bois. Et donc, dans les produits dérivés, je vous ai cité la viande et le cuir, mais aussi effectivement le chocolat, tout ce qui va être le papier, tout ce qui va être la farine, l'huile de soja, le bois de chauffage, etc. Donc, tous les produits dérivés sont également concernés par cette réglementation. L'objectif de cette loi, c'est justement de partir d'abord sur cette matière première, de faire appliquer cette loi sur cette matière première pour éventuellement, dans un deuxième temps, et tendre cette liste. À qui, du coup, s'adresse cette loi ? Elle s'adresse à tout opérateur, d'après la loi stricto sensu, tout opérateur qui fait rentrer ou sortir ces matières premières ou ces produits dérivés des marchés européens. Concrètement, opérateur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est toute entreprise ou organisation qui est impliquée, justement, dans l'importation de ces sept matières premières sur le marché européen. Donc, il peut s'agir d'importateurs, de distributeurs, de transformateurs, de négociants. Toutes ces entreprises, grandes et petites, pas exactement le même calendrier, mais qu'elles soient grandes et petites, sont concernées par cette législation européenne. Et concrètement, qu'est-ce qu'elles doivent faire par ailleurs ? C'est mettre en place un système dit de diligence raisonnée sur la chaîne de valeur. Ce qui veut dire, en fait, s'assurer, un certain document qui permet d'assurer que ces marchandises, elles ne sont pas issues de pratiques ni de déforestation ni de dégradation des forêts, y compris la déforestation légale. Et ça, c'est assez intéressant et assez important. Il y a que l'Union européenne a fait le choix de cibler tout type de déforestation, y compris la déforestation qui peut être légale dans un pays donné. Donc, il faudra s'assurer que tous ces produits-là ne sont pas issus de pratiques de déforestation, même celles qui sont légales dans les pays de provenance. Par rapport à cette fameuse diligence raisonnée, on va y revenir un peu plus en détail. Il y a donc plusieurs figures imposées qui sont demandées justement à ces fameux opérateurs qui se sont souvénés à cette loi. Mais ces figures-là, elles vont aussi un petit peu défendre. La diligence raisonnée, elle va être plus ou moins détaillée en fonction du niveau de risque du pays d'où viennent les matières premières. Concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que la Commission européenne est en train de faire une étude, une analyse comparative des différents pays dans le monde pour évaluer, pour leur attribuer à chacun un niveau de risque et plus les pays seront considérés comme à fort risque de déforestation ou de non-respect des réglementations locales, on va aussi y revenir, plus la diligence raisonnée devra être détaillée et ou plus les contrôles qui seront effectués sur les diligences raisonnées des opérateurs seront opérés fréquemment ou en profondeur. Donc concrètement, tous les opérateurs à retenir, c'est que tous les opérateurs vont devoir faire une diligence raisonnée mais que celle-ci sera plus ou moins détaillée ou plus ou moins vérifiée par les organismes de vérification en fonction du niveau de risque du pays. Ces niveaux de risque ne sont pas encore connus, ils sont en cours de définition par la Commission européenne. Merci, Diabelle, si tu me permets, juste pour faire un peu le lien avec ce qu'on a vu dans la partie d'Isabelle sur l'Amazonie et sur le Cérable. L'Amazonie, c'est considéré comme une forêt, donc ne sera pas utilisée aucune coupe d'arbre après, donc à la date du 31 décembre 2020. Et sur la partie du Cérable, qui est donc cette savane qui est une zone de transition, donc s'applique la législation brésilienne qui oblige toutes les fermes d'avoir entre 20 à 30 % de végétation native sur leur territoire. Donc, cette partie de discrimination, de forêt et de zone de transition est inclue dans la loi, que ce soit à travers le mécanisme de date de coupe ou que ce soit à travers le mécanisme de s'assurer du respect de la législation locale qui n'est pas forcément une base à faire déjà en soi. C'est ça. Et un dernier élément sur cette slide, c'est que donc, c'est que donc, il y a ce premier élément de l'EUDR, qu'est-ce qu'elle implique de ne pas avoir de produits issus de la déforestation. Donc, quand on dit issus de la déforestation, virtuellement, il fallait définir un niveau initial de quand on parle de cette fameuse déforestation. Et donc, ce qui a été choisi par l'Union européenne, c'est le 31 décembre 2020. Donc, il faudra prouver que les marchandises ne sont pas issues de pratiques de déforestation ou dégradation des forêts post-31 décembre 2020. Donc, c'est une première petite précision. Et la deuxième précision, c'est effectivement ce que disait Cyril, où on parle de prouver que les produits ne sont pas issus de pratiques de déforestation et qu'en sus, ils sont, on va y revenir, alignés avec le respect de la loi nationale, à l'exception de la déforestation. Car si la loi est oubliée de la déforestation, on va dire que l'Union européenne va être mieux disante. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'elle implique cette diligence raisonnée ? Elle demande pour l'instant trois grandes étapes. Et donc, ces fameuses étapes qui seront plus ou moins détaillées en fonction du niveau du risque auquel le pays sera attribué au pays. Donc, la première étape qui, pour le coup, sera commune à l'ensemble des pays et à l'ensemble des niveaux de risque, c'est le fait d'avoir des exigences très claires en matière d'informations sur l'origine et les modes de production de ces matières premières. Ce que ça implique, c'est effectivement de pouvoir tracer ces matières premières ou ces produits dérivés jusqu'aux pays de production et même plus jusqu'à la parcelle de terrain. Donc, ils demandaient des coordonnées de géolocalisation qui peuvent être plus ou moins imprécises mais qui sont quand même bien en deçà de la région, du département, etc., qui sont comme une parcelle de terrain où ces marchandises ou ces produits vont être justement cultivés ou produits. Il faut également le nom et le contact de la personne ou l'entreprise qui a produit cette matière première et ensuite des informations vérifiables justement qui indiquent d'une part que les produits ne sont pas associés à des pratiques de déforestation ou dégradation des forêts et de l'autre que les produits ont été produits conformément à la législation en vigueur dans le pays de production. Et donc là, on va élargir bien au-delà de la question des forêts puisque évidemment on va parler de la gestion forestière, des lois existantes sur la gestion forestière et la conservation de la biodiversité. C'est ce que Cyril illustrait par exemple avec le cas du Cerrado où il y a des lois en fait de production de la biodiversité même si elle n'est pas forestière. Mais aussi, on va élargir avec le respect des droits du travail, des droits humains, des droits des peuples autochtones, etc. Donc cette première phase, elle demande pas mal d'éléments pour prouver que ces matières premières, elles sont produites avec le respect des législations en vigueur sur un ensemble d'items qui ne sont pas seulement des items environnementaux et qui ne sont pas seulement référents à la déforestation. Ensuite, ce qui est requis dans cette fameuse diligence raisonnée, c'est une évaluation des risques que ces produits soient non conformes. Alors du coup, c'est la slide suivante, Cyril. Merci. C'est une évaluation du niveau de risque que ces produits ne soient pas conformes à justement soit des pratiques de non-déforestation, soit des pratiques d'alignement avec les lois nationales. Ça part du principe en fait que dans cette fameuse étape 1, il y a des chaînes de valeur qui vont être plus courtes ou mieux connues et d'autres qui vont être plus complexes, moins connues, impliquant plus de produits dérivés. Et donc qu'entre ces deux figures, le niveau de risque qu'au final, par exemple, le bois soit coupé dans une forêt qui soit un fond de déforestation n'est pas le même. Et donc il sera attendu de la part des opérateurs qu'ils évaluent un niveau de risque sur la base des informations géographiques et des informations factuelles qu'ils ont obtenues sur justement le pourcentage de risque de non-compliance avec le UDR. Et donc comment est-ce qu'il évalue ce niveau de risque ? Et donc c'est aussi cette évaluation des risques qui va pouvoir changer ou être plus ou moins détaillée en fonction de la catégorie de risque que la Commission européenne aura donnée attribuée à ce pays. Mais c'est justement la catégorie de risque du pays de production. Si on est un pays où on sait très bien qu'il y a beaucoup de fronts de déforestation, des forces de dégradation des forêts ou des écosystèmes, mais aussi par rapport à la question justement de la légalité avec la légalité nationale, où il y a un fort niveau de corruption, où il y a un fort niveau justement de... un fort risque de travail des enfants, des conflits armés, etc., ça permettra justement d'attribuer un niveau de risque qui est plus élevé que si on est sur un pays avec des indicateurs qui sont plus bas. L'autre critère qui peut être pris en compte, c'est aussi la question de l'origine et la fiabilité de l'information. Donc les informations qui sont demandées en étape 1, est-ce qu'elles sont fiables, qui les a données au final à l'opérateur ? Est-ce qu'il a eu un moyen ou non de les vérifier ? Est-ce qu'il y a étroitement en lien avec le point suivant qui est la complexité de la chaîne d'approvisionnement ? Est-ce que la chaîne elle est complexe ? Est-ce qu'il s'agit typiquement de produits qui font intervenir différentes matières premières qui sont concernées par le UDR, qui peuvent venir de sources très différentes ? Donc si la chaîne de valeur est complexe, naturellement, ça sera plus complexe et donc le risque sera plus élevé qu'il y ait des pas d'informations tout au long de cette chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, l'opérateur pourra aussi évaluer ce risque en intégrant des informations supplémentaires ou complémentaires qui sont fournies par d'autres systèmes de certification, par exemple des certifications ou des labels, ou par des systèmes de vérification tiers qui sont reconnus par la Commission européenne. Donc très concrètement, cette évaluation du risque, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui est intéressant quand même avec cette évaluation du risque, c'est qu'elle permet quand même, elle pose le fait que les informations obtenues à obtenir en première étape, elles ne sont pas évidentes à obtenir, qu'il faut faire de son mieux, mais qu'il y a un risque qu'elle ne soit finalement pas fiable ou pas compliante à 100%, qu'il faut évaluer ce risque et qu'il faut l'atténuer au maximum dans la mesure du possible. Et donc ça, c'est pareil, ce troisième bloc, les mesures d'atténuation, sur la base du risque qui sera établi, quelles sont en fait les mesures d'atténuation mises en place pour réduire ces risques. Est-ce que c'est le fait d'aller dilégionter des enquêtes, des audits indépendants auprès des différents fournisseurs ou intermédiaires ? Est-ce que c'est d'aller faire de la demande de collecte de documentation ou d'indicateurs spécifiques ? Est-ce que c'est le fait d'aller créer une dynamique collective avec des fournisseurs d'une même région pour améliorer la traçabilité ou les pratiques d'approvisionnement ? Ce type de choses. Et là encore, c'est une mesure d'atténuation, elles peuvent, l'exigence qui sera poussée, va aussi dépendre justement du niveau de risque du pays. Voilà les trois grandes composantes de cette diligence raisonnée. Et donc, au final, l'objectif, c'est qu'en mettant à disposition des autorités compétentes cette fameuse diligence raisonnée, les opérateurs, donc entreprises, organisations, la side avant, s'il vous plaît, d'avant, s'il vous plaît. Voilà, l'indigence raisonnée, en bref, permet de s'assurer que le produit n'est pas associé à des pratiques de déforestation, de dégradation des forêts. Et, ça c'est un élément assez important, plus spécifiquement, ne contiennent pas, n'aient pas été produits, n'aient pas été fabriqués, n'aient pas été nourris à l'aide de produits ayant été produits sur des terres qui sont sujettes à déforestation ou à dégradation après le 31 décent 2020. Donc, ce n'est pas seulement le produit en tant que tel, c'est aussi, est-ce que dans ses composantes, est-ce que dans son alimentation, sont rentrés des produits issus de la déforestation et soient conformes à la législation en vigueur dans les pays de production. Je vois qu'il y a par ailleurs beaucoup de questions, on y répondra dans le chat au fur et à mesure. Concrètement, en termes de calendrier d'application, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, cette législation, elle a été adoptée en juin 2023 par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Elle va rentrer en vigueur en décembre 2024 pour les grandes entreprises. Ce qui fait que là, les grandes entreprises, elles ont à peu près une bonne année pour être prêtes à s'aligner avec cette réglementation. Elles vont, pour les plus petites entreprises, notamment les PME, elles ont quasiment, on va dire, six mois de plus puisque la réglementation entrera en vigueur pour elle en juin 2025. L'objectif à terme, il y a un horizon à juin 2028 où l'objectif est que la Commission européenne puisse développer une interface en ligne pour faciliter le dépôt et la vérification de ces déclarations de diligence raisonnée. mais entre-temps, ça sera fait du coup de façon un peu plus artisanale, à savoir à la discrétion des entités qui vont devoir être en charge de cette réglementation. On va y revenir. Et par ailleurs, l'objectif est justement aussi de revoir cette législation tous les cinq ans, donc 2023, première fois en 2028, pour en affiner soit les modalités d'application, soit la liste de produits qui sera concernée, soit le type d'entreprise ou d'opérateur qui sera concerné. Par ailleurs, la question se pose concrètement comment est-ce qu'elle sera également appliquée, cette réglementation. Le respect de la loi, il sera assuré au niveau des États-Unis de l'Union européenne par les autorités compétentes, qui peuvent être assez variées en fonction d'un pays à l'autre, avec des forts enjeux d'alignement, notamment sur les sanctions qui vont être mises en place. Il y a un éventail de sanctions qui a été proposée et avec le but que les différents États membres puissent avoir des groupes de travail et échanger entre eux sur quel type de sanctions mettre, en cas de quel type d'infraction, pour avoir quand même une politique d'alignement d'un pays par rapport à l'autre. Le type de sanctions qui peuvent avoir lieu, c'est des amendes qui sont en scène proportionnelles aux dommages environnementaux et à la valeur des articles concernés. Ces amendes-là, elles peuvent aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel de l'opérateur concerné en Europe sur les marchés européens. Donc, chiffre d'affaires sur les marchés européens. Mais elles peuvent être aussi nettement inférieures. Il y a aussi les cas de confiscation des produits et des revenus associés à ces produits, des cas d'exclusion temporaire des marchés publics à partir de 3 jours et jusqu'à plus longtemps. Et en cas d'infraction qui peuvent être graves ou répétées, il est aussi envisagé l'interdiction temporaire d'accès aux marchés européens. La slide suivante, elle remet cette question du délai d'un an qui au final n'est pas si long. Pour autant, c'est un petit peu comme tous les cadres réglementaires sur lesquels la plupart des entreprises aujourd'hui doivent travailler. On pense à la CSRD, on pense à la taxonomie européenne, on pense à la loi énergie climat, le zéro artificialisation de l'aide par exemple. En fait, c'est aussi des cadres qui s'apprennent en marchant. tout le cadre n'est pas totalement construit au niveau de l'Union européenne, mais toujours est-il que d'ici à décembre 2024, il sera bien abouti et les entreprises, même si elles ne sont pas compliantes à 100%, l'enjeu est qu'elles aient mis en place les démarches nécessaires pour l'être le plus vite possible sur leur chaîne de valeur. Et donc du coup, ce qu'il y a à retenir, c'est que cette loi, c'est vraiment une incitation supplémentaire, mais c'est loin d'être la seule, qui pousse pour une meilleure connaissance par les entreprises de leur chaîne de valeur, pour une meilleure traçabilité au global, mais surtout par rapport à des produits ou des marchandises spécifiques qui sont considérés comme à risque. Et donc, c'est vraiment une loi qui pousse à accroître la traçabilité, que ce soit via l'utilisation d'outils dédiés, mais aussi par exemple via une simplification des chaînes de valeur, parce que naturellement, le plus simple des chaînes de valeur sont avec le moins d'intermédiaires possible, le plus simple, il est facile d'identifier ses fournisseurs et d'obtenir des informations sur qui ils sont et quelles sont leurs pratiques. Derrière, il y a aussi, ça pousse à avoir de meilleures pratiques de façon générale de gestion de la chaîne d'approvisionnement, davantage d'implication vis-à-vis de ses fournisseurs et davantage d'engagement de ces derniers, parce que, on va dire, demander des garanties par rapport à des pratiques, c'est aussi parfois s'engager à accompagner aussi une évolution de pratiques. Et enfin, un engagement renforcé dans des initiatives collectives, parce qu'on se rend compte aussi que, là, on va vraiment parler de dynamique sectorielle, il y a un enjeu à ne pas avancer tout seul par rapport à ces questions, mais à regrouper au sein d'initiatives, qu'elles soient sectorielles ou transsectorielles, en tout cas, initiatives collectives, les fameux opérateurs, entreprises, organisations qui sont concernées pour qu'elles puissent mettre en place des démarches de traçabilité et d'accompagnement des fournisseurs ensemble. Le dernier point que je voulais soulever, c'est que vraiment, l'Union européenne a bien souligné son engagement à éviter que cette loi crée un effet fallacieux où les marchés européens vont déserter certains pays considérés comme à risque et donc, pour éviter que cet effet se produise, l'Union européenne est aussi fortement engagée dans des initiatives, en fait, créer des partenariats forestiers avec les pays qui seront considérés comme les plus à risque pour les aider à améliorer la gouvernance des sujets forêts, à diversifier les opportunités socio-économiques pour les populations locales qui peuvent être, on va dire, à l'œuvre sur des fronts de déforestation, à renforcer la traçabilité, à créer des chaînes de valeur durables. Donc, ce n'est pas seulement une loi qui se veut punitive et qui vise à justement exclure, que non seulement c'est un pays des marchés européens, mais bien à l'inverse, créer une dynamique de progrès général via justement d'autres initiatives autour de cette loi pour améliorer la gouvernance des questions forestières dans les pays les plus à risque. Une fois qu'on a dit un petit peu le périmètre de cette loi, je pense que une bonne partie d'entre vous se pose la question de concrètement comment on fait ça. Bien aussi qu'une partie d'entre vous, comme je viens de le dire, les enjeux de traçabilité ne sont pas récents. Donc, je pense qu'une partie d'entre vous se pose déjà ces questions et voire déjà en œuvre des systèmes de management des chaînes d'approvisionnement ou des aussi de traçabilité. Comment est-ce que tout ça se met un petit peu en musique dans des projets concrets et permet de répondre aux questions qui sont soulevées par le règlement de l'Union européenne sur la déforestation ? Je vais laisser Cyril au micro pour vous présenter tout ça. Ok, merci beaucoup. Bon, je regardais rapidement toutes les questions qui passaient et je dirais que c'est assez des fois c'est un peu frustrant mais comme la loi doit être mise en place d'ici une bonne année, il y a encore un certain nombre de points qui ne sont pas si clairs que cela. Il y a eu par exemple le forum RTRS à São Paulo il y a un mois et demi qui porte évidemment beaucoup plus sur le soja. Ces questions ont été discutées et dans bien des cas ce sont des sujets qui sont en cours de traitement au niveau de la Commission européenne. sur exactement comment vont se passer les contrôles etc. On n'a pas tous les éléments en main. Ce sont des choses qui vont se décider dans les prochains 12 mois et on aura le plaisir de pouvoir éventuellement continuer ces discussions et d'apporter des éléments de mise à jour. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire c'est que quand on regarde du côté des solutions des opportunités pour avancer on voit que de toute façon on n'a pas vraiment une recette de gâteau toute simple à mettre en place mais on a de toute façon une réflexion profonde à apporter sur ces chaînes d'approvisionnement. Ça c'est le minimum. Et donc quand on réfléchit à cet environnement on a trois grands types de leviers que l'on voit qui sont absolument fondamentaux pour que les entreprises puissent avancer. Alors quand on discute au niveau des entreprises et on a eu beaucoup d'expérience on a eu à peu près 60 entreprises qui sont passées par des projets spécifiques de chaînes d'approvisionnement dans les cinq dernières années 80% directement sur des chaînes d'approvisionnement brésiliennes et 20% sur des chaînes d'approvisionnement globales. On a travaillé beaucoup plus particulièrement sur le bœuf le cuir et le soja et on va apporter ici quelques éléments de retour d'expérience qu'on aimerait partager avec vous. La première chose juste un détail quand on parle d'une chaîne au niveau du Brésil ayez en tête que c'est un pays continental extrêmement divers le Brésil c'est un peu un mix entre New York Dakar et Tomboultou donc on a un peu toutes les dimensions toutes les types de biodiversité et on a des législations on a une législation fédérale une législation par état et des législations municipales donc c'est vraiment déjà quelque chose en soi d'assez complexe. Ce que je voulais dire c'est qu'on voit vraiment dans toutes les discussions la nécessité d'un switch c'est-à-dire que aujourd'hui quand on parle de chaînes d'approvisionnement la plupart des boîtes en fait ont mis en place des éléments de réponse plutôt sur la gestion de leurs achats avec ce qu'on peut considérer les fournisseurs directs donc ça c'est un petit peu la manière de faire dans la plupart des cas aujourd'hui qu'on peut appeler peut-être un peu old school dans la perspective d'une transition accélérée par cette UDR et où on doit avancer nous c'est sûr ce qui serait un peu la partie new school c'est être capable de gérer premièrement de connaître Miguel a beaucoup insisté là-dessus mais de connaître la chaîne de valeur la chaîne d'approvisionnement sur les niveaux de tir qui sont différents non pas le fournisseur direct mais les fournisseurs indirects et en fonction de la complexité de la chaîne c'est quelque chose qui n'est pas évident en soi donc là c'est vraiment un gros gros point de gestion de connaissance de transparence qu'il faut mettre en place et puis au-delà d'être capable également d'engager tous ces maillons de la chaîne pour qu'ils puissent participer d'une gestion intégrée donc ça c'est vraiment le gros défi et le gros switch qui est à faire en termes de gestion de chaîne aujourd'hui pour passer d'une gestion de ces fournisseurs directs à une gestion de la chaîne vraiment au sens large pour faire ça alors il y a le premier point qui va dans le sens de ce que je viens de dire qui est l'approche élargie de la gestion des fournisseurs donc quand on parle de cette gestion élargie outre le fait de connaître les différents maillons mais c'est de connaître les pratiques de gestion de ces différents maillons c'est-à-dire que si vous pensez bien une entreprise dans sa gestion des achats traditionnels des fournisseurs traditionnels a là en général en main un certain nombre d'outils donc des compromis des politiques des cahiers des charges et c'est un peu basé sur un lien de confiance où on se dit voilà moi je donne ces éléments à à mon fournisseur qui devrait les repasser à ces autres fournisseurs or ce qu'on voit aujourd'hui c'est pas forcément ce qui se passe ce lien de confiance il est très fragile et je regardais avant ce ce webinaire quelques numéros qui sont sortis dans le CDP Report et le CDP Forest premièrement sur la partie des engagements que les entreprises qui remplissent le CDP Forest ont on a simplement on a un tiers aujourd'hui des entreprises qui vont remplir le CDP Forest qui n'ont pas d'engagement il y en a seulement 14% qui ont des éléments de gestion de leurs fournisseurs au-delà des fournisseurs directs ok et 26% qui ont des pratiques de monitoring et de système de gestion sur l'ensemble de la chaîne donc on parle vraiment de quelque chose de nouveau de difficile et même les entreprises qui sont aujourd'hui vues comme des entreprises leaders en tout cas qui jouent le jeu de réponse pour ces organisations comme le CDP Forest ou le CDP rendent vraiment rapidement dans le dur ici donc ça c'est un premier point sur les solutions de traçabilité c'est un outil qui est absolument clé aujourd'hui on voit un mouvement considérable d'entreprises qui travaillent sur la cartographie au sens large de leurs fournisseurs dans une vision assez top donc qui passe par l'analyse très souvent des factures et la possibilité de créer un univers de fournisseurs qui dans l'absolu peuvent travailler pour la compagnie et bien sûr il y a une connexion et de recoupement avec des zones géographiques critiques donc ça c'est un point quand on parle de solutions plus innovantes qui est en fait un switch quand on parle de traçabilité on a en tête aujourd'hui différents types de solutions si je m'en tiens moi à la définition par exemple de l'Occentability Framework Initiative qui est le système de référentiel qui accompagne les entreprises dans la gestion de la déforestation et dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement éthique la traçabilité c'est la capacité depuis sa production de suivre un produit sur chaque point de la chaîne en suivant ses transactions alors ça c'est quelque chose d'extrêmement nouveau aujourd'hui donc la mise en place de solutions innovantes qui ne soient pas top down mais bottom up nécessite vraiment un effort de part de connaissances on l'a déjà dit mais vraiment de partenariats pour retrouver les points d'engagement que ces fournisseurs vont avoir la sensibilité qu'ils vont avoir les besoins qu'ils vont avoir les limitations qu'ils ont pour pouvoir avancer sur ce type de démarche et là on est vraiment aujourd'hui sur une nouvelle ligne frontière pour avancer évidemment ces outils sont capables d'amener des éléments de réponse plus faciles à la loi EDR parce qu'ils consolident chaque événement transactionnel et vous pouvez mettre en termes de paramètres des éléments de nature environnementale la défermentation c'en est un mais également de nature sociale on a parlé beaucoup de droits de l'homme donc ça c'est le respect des législations environnementales ou sociales également législation du travail donc c'est ce qui va permettre probablement dans les prochains mois d'avancer plus rapidement et d'amener des éléments de réponse beaucoup plus solides par rapport aux chaînes de valeur donc ça c'est un point et finalement quelque chose qui est déjà utilisé dans de nombreux cas de figure mais c'est la possibilité de participer à des initiatives collaboratives donc ça a plusieurs éléments clés le premier c'est de pouvoir accélérer l'implantation d'engagement sur des défis communs à un secteur donc c'est vraiment l'idée de pouvoir regrouper les réflexions regrouper les actions pour pouvoir avoir une force un poids beaucoup plus grand dans des négociations et dans la capacité d'influencer une chaîne pas forcément d'une manière seulement top down d'imposer mais d'être capable de comprendre un certain nombre de situations de les prendre en compte et de les intégrer au moins dans des visions communes que les différents acteurs de cette chaîne pourront suivre ok et forcément vu le cadre des indicateurs qui sont tous critiques Isabelle en a parlé en tout début du webinaire on a vraiment le besoin d'une recherche de volume d'échelle donc on a besoin à partir de ces initiatives collaboratives de trouver des leviers pour accélérer et rapidement rencontrer une masse de changements qui puissent faire la différence donc c'est là-dessus qu'on va travailler comment pour avancer dans mes explications donc sur l'approche élargie par exemple ici juste quelques points que je voudrais mettre en perspective qui sont importants en termes d'action il s'agit principalement d'être capable d'évaluer sa chaîne d'approvisionnement je répète au-delà des fournisseurs directs être capable d'avoir des plans d'action à la hauteur des engagements qui sont fixés ce qui est souvent un gros 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 défi que nous rencontrons dans les entreprises je vais en parler dans le petit cas que je vais citer pour illustrer cette approche et ensuite le reporting sur les progrès effectués donc ça c'est la base pour faire cela on utilise je l'ai cité tout à l'heure le Contability Framework Initiative qui est un référentiel en 12 points pour permettre d'avancer de manière très pratique sur la mise en place de ces éléments de gestion nous avons également fait un outil dérivé de le Contability Framework qui s'appelle le DCF Toolkit donc déforestation et conversion free c'est un outil qui a été développé en collaboration avec le WWF et qui est très souvent utilisé par les entreprises pour pouvoir prendre en place prendre en compte cette nécessité d'évaluation de définition de roadmap de planning et ensuite de reporting ok donc quand on travaille sur les engagements et sur le planning en termes d'exécution on va très très vite sur les niveaux d'outils que l'entreprise doit mettre en place pour pouvoir avancer donc là on a toute une panoplie importante de choses qui vont d'une mise à jour des politiques d'une mise à jour des contrats d'une mise à jour des cahiers des charges la capacité de pouvoir travailler sur des outils de traçabilité qui vont au-delà des cartographies critiques qui sont déjà très bien mais qui ont besoin d'être complétées et à partir de là d'être capable d'engager les fournisseurs directs dans un deuxième temps indirect sur ces éléments pour qu'il y ait une adhésion voilà donc ça c'est la partie du travail que l'on effectue et pour que vous ayez en tête une manière d'avancer donc je voudrais mettre en perspective juste une étude de cas rapides on a travaillé pour un grand distributeur international il y a de ça deux ans qui est venu nous voir en disant voilà nous on a des compromis internationaux sur et des engagements sur la déforestation zéro mais on reçoit une salve de critique parce qu'on n'est pas finalement préparé on n'a pas vraiment un planning on n'a pas vraiment un roadmap pour répondre à ces critiques donc on a décidé d'appliquer le DCF Toolkit en partenariat avec le WWF qui a apporté un élément très intéressant d'une perspective de stakeholders externes dans un rôle de critical friends si je puis dire et à partir de là on est reparti sur ces éléments que j'ai cités premièrement une évaluation de la chaîne de la criticité des zones de la criticité des géographiques les points de fragilité sur les maillons de cette chaîne et à partir de là on a défini un plan d'action nouveau pour pouvoir porter les engagements zéro déforestation une fois que ce travail a été fait il a été décidé de mettre en place des groupes de travail sur le bœuf et sur le soja qui ont été fait en partenariat avec en première partie les fournisseurs directs pour être sûr qu'eux aussi se dotent d'une évaluation sur leur chaîne qui leur incombe puis sur un plan de travail et on a aidé en deuxième partie à engager le premier niveau de fournisseurs indirects pour qu'eux-mêmes soient capables de répondre et reproduire ces éléments alors ça paraît quelque chose de fastidieux mais malheureusement il n'y a pas d'autre solution que d'avancer pas à pas et d'être capable par le dialogue par les engagements par la compréhension des difficultés de trouver des solutions communes donc ça c'est une chose qui est importante parce qu'une fois qu'on a ce contexte qui est mis en place qu'on sent l'adhésion qu'on a des partenariats clairs qui fonctionnent ben là on est tout à fait beaucoup plus aptes à avancer et aller au-delà et aller au-delà des engagements qui ont été définis donc ça c'est un premier exercice que je voulais partager avec vous sur la traçabilité beaucoup de gens se demandent aujourd'hui ok c'est très bien donc premièrement qu'est-ce que c'est une solution de traçabilité innovante alors une solution de traçabilité innovante c'est une solution qui va se mettre qui va arriver en complément de solutions de mapping et de cartographie on va dire qui existent déjà sur le marché depuis un moment et qui permettent de définir un univers de fournisseurs qui sont susceptibles de travailler avec vous dans diverses zones géographiques ce que nous on met en place quand on parle de solution innovante d'abord c'est pas une solution top-down qui va se baser sur des investigations et des recoupements de facturation mais davantage sur un process bottom-up où on part du producteur on engage le producteur on comprend ses dimensions et on va à partir de chaque transaction tracer tous les éléments qui permettent de remonter jusqu'au produit final et éventuellement également de les mettre en lien avec les demandes des consommateurs pour qu'ils puissent suivre le long de la chaîne ces solutions ces solutions innovantes elles sont basées sur des technologies blockchain la plupart du temps et comme je le dis c'est event-based c'est-à-dire qu'on prend en compte des événements transactionnels dans ces événements transactionnels on inclut évidemment des paramètres socio-environnementaux pour pouvoir être sûr que l'on va pouvoir répondre au long de toute cette chaîne aux demandes qui sont celles des acteurs et des législations ok alors comment ça fonctionne pour mettre ça en place d'un point de vue d'un point de vue spécifique il faut il faut définir le scope et le périmètre d'une solution ça c'est un travail qu'un cabinet conseil comme Utopi est capable de faire pour pouvoir fournir à l'entreprise innovante de traçabilité tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse faire son proof of concept qui est en fait un premier pilote et à partir de ce pilote pouvoir avoir des éléments de révision et finalement de déploiement sur une grande échelle donc c'est important de comprendre que le grand défi ici il est vraiment dans l'engagement et dans la création de partenariats avec ces acteurs le plus difficile étant en général sur les deux premiers maillons de la chaîne la production éventuellement pour des sujets comme le bœuf tout ce qui sont les abattoirs et frigorifiques et à partir de là on arrive à avoir des solutions qui sont performantes et qui vont donner une assise à la gestion élargie dont on a parlé avant et également une capacité de réponse à ces nouvelles législations qui existent en Europe et également dans d'autres pays alors pour illustrer à nouveau ici il y a un cas de figure qui est intéressant on est impliqué directement dans la mise en place d'une solution de traçabilité de cette nature pour un programme brésilien de viande de bœuf durable en partenariat avec une ONG et la principale association sectorielle brésilienne l'objectif c'est d'avoir en 2025 un million de têtes de bétail donc on a un partenaire technologique qui s'appelle World Chain pour effectuer ce type de job et le défi est là de pouvoir sortir d'un pilote pour 250 à 300 têtes de bétail et l'emmener jusqu'à un million donc ce qu'on a fait on a commencé par la production dès la naissance du veau le padjage des oreilles de veau et la capacité de mettre par exemple dans ces paramètres les questions sociales et environnementales qui vont rentrer dans le système et qui vont être ensuite accompagnées tout le long être capables de mettre pour que les producteurs s'engagent des assistances techniques dont eux ils ont besoin pour leurs exploitations donc là c'est un petit peu le deal et c'est ça qui change on n'est pas simplement dans une logique où on vous impose de remplir et de répondre à ces obligations on est dans une logique qui est on veut comprendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir répondre à nos besoins également donc très souvent quand on est au niveau de la production ce sont des besoins techniques des besoins d'assistance en agriculture en élevage et c'est ça qu'on doit paramétrer mettre en place pour qu'il y ait vraiment un donnant-donnant et cette capacité d'avancer sur ce type de solution voilà donc là c'est un système qui avance ça nécessite une bonne partie de terrain au départ principalement au début de la chaîne et la capacité ensuite de se projeter sur les différents maillons pour arriver jusqu'au niveau de la demande ces solutions comme c'est le cas de Wallchain très souvent elles mettent en place il y a un système de dashboard qui permet aux entreprises d'accompagner toutes les transactions et les critères sociaux-urbanmentaux sur tous ces maillons de la chaîne et puis il y a un système également de connexion avec les demandes des consommateurs pour que le consommateur puisse également suivre toute cette traçabilité et que ça devienne un outil d'engagement du consommateur sur les efforts qui sont produits pour qu'il y ait vraiment une collaboration et une capacité de compter sur ce côté de la chaîne pour avancer plus vite donc ça c'est un cas de figure que je voulais vous montrer et finalement on a donc les initiatives collaboratives j'imagine que beaucoup d'entre vous ont cette capacité aujourd'hui de se projeter d'identifier et de participer de ces initiatives collaboratives qui existent on peut en citer quelques-unes sur les thèmes dont on parle aujourd'hui sur le cuir il y a le Leather Working Group par exemple il y a le Deforestation Free Call To Act For Leather il y a Race To Zero il y a Forest Plus Coalition Retail Soul Group donc il existe donc il existe de nombreuses coalitions initiatives collaboratives donc le grand enjeu c'est de pouvoir comprendre quelle est la plus pertinente pour l'entreprise ou pour l'organisation de participer et puis ensuite et d'être capable de mettre en oeuvre des stratégies partagées pour travailler tout au moins sur les défis communs et être capable finalement à la fin de se doter non seulement d'un plan de groupe mais aussi d'un plan individuel pour garantir qu'on est capable d'évoluer à son rythme avec ses ambitions et en même temps de manière stratégique donc là-dessus je voulais juste partager avant d'ouvrir pour des questions un dernier cas de figure où on a participé on a été sollicité par une plateforme collaborative globale d'agriculture durable qui représente 170 organisations aujourd'hui donc quelque chose d'important et de grand pour avancer sur la mise en place de pilotes et de programmes de déforestation de par la difficulté que les membres rencontraient pour pouvoir avancer donc on a décidé de commencer par un pilote sur le secteur du lait et sur ce pilote qui a été fait avec neuf entreprises l'idée a été travaillé pendant six mois sur l'application d'ICF Toolkit qui est donc cette émanation de l'accountability framework pour pouvoir apporter cette capacité d'évaluation de planning et de reporting et de définir des données numérateurs communs pour avancer ensemble sur les grands défis du secteur laitier par rapport à la déforestation donc c'est une chaîne longue évidemment là on parle du feed pour le bétail donc ça veut dire qu'on a affaire à des producteurs on a affaire à des traders on a affaire à des transformateurs puis finalement les entreprises laitières donc on a vraiment quatre chaînes principales qui se dédoublent en plusieurs petits maillons et à partir de là on a réussi à avoir un projet solide pour au moins donner les premiers pas et avancer tant de manière collective que de manière individuelle avec des plans zéro déforestation et ce qui est intéressant c'est qu'à l'issue de ce projet également cette plateforme collaborative s'est dotée de critères d'évaluation pour ces nouveaux membres afin de garantir qu'il y ait déjà un call pour avoir une mise à niveau sur ce qu'on appelle un service minimum ou un engagement minimum par rapport à ce thème dans son groupe de travail voilà donc ce sont de nombreuses facettes résumées sur ces trois leviers encore une fois le levier de gestion élargie à la chaîne qui inclut les fournisseurs indirects le levier de la traçabilité et le levier des actions collectives je pense que si on travaille dans cette perspective multiple dans cette année qui vient au vu de la mise en place définitive de la loi UDR les entreprises vont être tout à fait capables je pense de produire des résultats substantiels voilà c'est ce que je voulais dire merci beaucoup et je crois qu'on peut commencer peut-être avec les questions et essayer de répondre à quelques-unes en fonction des différents sujets couverts aujourd'hui peut-être ce qu'on peut commencer à faire on a vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat donc peut-être avant même d'en rajouter on peut essayer de répondre à une partie des questions qui ont été posées donc il y a eu pas mal de questions aussi par rapport à l'EUDR sur la responsabilité qui est vraiment soumis est-ce que c'est seulement l'importateur de ces produits ou est-ce que c'est aussi la chaîne de valeur en aval donc à ce stade c'est vraiment les entreprises les organisations qui importent et donc si vous vous achetez à un importateur par exemple de bois donc c'est lui qui en premier lieu devra se conformer à la réglementation pour autant il y a aussi une question avec le devoir de vigilance etc il y a aussi une chance non négligeable que la chaîne de responsabilité elle remonte progressivement donc à court terme c'est vraiment les importateurs donc ceux qui font rentrer les marchandises ou ceux qui les font sortir de l'Union Européenne qui sont concernés mais les entreprises qui achètent juste derrière l'égal devoir de vigilance et via aussi l'égal de la réglementation sont susceptibles d'être aussi soumises à cette réglementation d'ici 5 ans après il y avait également une question sur laquelle je souhaitais revenir qui était sur la catégorie de risque de pays quelque chose sur lequel moi je n'ai pas insisté c'est qu'effectivement tous les pays sont concernés y compris les pays d'Europe et qu'on pense naturellement parce que là on a aussi beaucoup parlé du Brésil et c'est aussi des fronts de dégradation forestière et des écosystèmes qui sont hyper importants les pays d'Europe seront aussi classifiés avec des niveaux de risque par rapport à la déforestation on peut prendre un cas qui est cité par exemple par l'Union Européenne c'est le cas de la Suède qui ont par exemple pas mal de forêts et donc au nord avec des enjeux justement de destruction des forêts et aussi de non-respect des droits des populations autochtones notamment du SAMI et donc une entreprise qui achètera son bois son bois en Suède devra aussi répondre à une diligence prisonnée en fonction de la catégorie de risque de la Suède mais dans tous les cas il y aura d'iligences prisonnées quels que soient les pays d'importation de ces matières premières y compris au sein de l'Europe par rapport aux outils aussi il y a pas mal de questions sur les outils qui sont à disposition pour établir cette diligence prisonnée sur les catégories de risque ou les méthodologies pour évaluer pour justement évaluer les risques pour l'instant c'est un petit peu mon introduction sur la loi UDR c'est une loi qui date de juin 2023 donc il n'y a pas encore de cadre vraiment vraiment clair pour mettre en place cette diligence prisonnée et notamment en fait pas tant sur la diligence prisonnée d'ailleurs plutôt que sur les risques et mitigation des risques parce qu'au final les informations qui sont demandées en étape 1 de la diligence prisonnée elles sont quand même assez claires et Cyril a présenté une partie des outils qui peuvent permettre de répondre à ces exigences-là mais il n'y a pas encore sur le volet risque notamment des méthodologies un framework à suivre voilà pour une seconde série de questions et j'avais aussi en tête qu'il y avait un ensemble de questions sur les produits dérivés où est-ce qu'on commence où est-ce qu'on s'arrête donc il y aura une annexe qui va lister les produits dérivés qui sont concernés par la loi EUDR et de façon générale l'enjeu en fait pour tout opérateur qui fait rentrer des données des matières premières sur le territoire européen cet opérateur est en charge de la traçabilité de ces matières premières et donc par exemple si j'importe de la viande de bœuf c'était un exemple qui est donné par une question qui vient des Etats-Unis mais qui a été nourri avec du soja brésilien issu de la déforestation c'est à moi en fait d'avoir la traçabilité totale sur la chaîne de valeur y compris jusqu'au produit qui donc c'est un peu le point aussi que je vous présentais qui aussi les éléments enfin tous les matières premières qui ont été ou les produits qui ont été fabriqués qui ont été nourris qui ont impliqué en fait d'autres matières premières issues de la déforestation ça ça rentre dans le périmètre de la loi et pas seulement le type de produits que j'importe je ne sais pas si vous voyez d'autres questions des points que tu voudrais qu'on réponde plus spécifiquement aussi sur les éléments qui ont été demandés ici peut-être il y a plein de questions encore sur la sur la réglementation mais je pense que comme il y a bien de de dire et même Cyril il y a des points qui ne sont pas encore tout à fait clairs ou décidés dans la mise en place concrète de cette loi mais je pense que peut-être Cyril tu peux commenter un peu sur une question un peu plus large sur comment prendre un engagement en zéro déforestation je pense ça connecte beaucoup avec les démarches du framework AFI dont tu as parlé et oui alors oui c'est non ok très bien alors ce framework AFI ou accountability framework initiative c'est vraiment une référence dans la construction de chaînes de valeurs et d'approvisionnement durable avec une perspective multiple on ne parle pas que de déforestation la déforestation c'est un point important mais on parle aussi également de tous les éléments sociaux qui doivent être pris en compte sur les droits de l'homme et sur la législation du travail donc ce sont douze blocs qui sont mis en place de l'engagement des producteurs en passant par la définition de remap avec des cahiers très très spécifiques et très pratiques donc c'est ça qui est intéressant sur cette initiative AFI c'est vraiment vous avez ça a été construit avec sur une base de multi-stake allers et il y a vraiment un retour d'expérience extraordinaire donc la première chose quand on construit ces engagements on doit regarder ces douze éléments et avoir une analyse de gap sur les pratiques de gestion de l'entreprise et ce qui serait le best in class aujourd'hui à la lumière de ces douze points mentionnés par la AFI alors ça c'est la manière dont nous on travaille et à partir des points de fragilité qui reviennent de l'analyse des pratiques de gestion et bien on met l'accent sur un point ou un autre et on monte surtout c'est le plus important avoir des engagements c'est une chose mais on monte vraiment un roadmap très précis et capable de maximiser les points positifs et de répondre aux nécessités de renforcer on va dire tout ce qui est points de fragilité trouvés dans l'analyse donc c'est la manière la plus simple d'opérer à partir de ces douze éléments du référentiel et bien sûr des benchmarks dans un même secteur il y a plusieurs entreprises qui ont des engagements zéro déforestation très intéressants donc on regarde toujours ce que font les collègues les pairs et c'est beaucoup aussi lié à une définition d'ambition pour que l'entreprise puisse avancer avec un mix également d'éléments de criticité sur la chaîne pour pouvoir rapidement à la lumière de nouvelles législations être dans une formule de compliance très bien je vois que notre temps même s'il y a encore pas mal de questions peut-être qu'on peut continuer d'essayer de vous répondre sur les chats mais peut-être garder ces cinq dernières minutes pour un mot de conclusion moi je voulais juste peut-être faire une dernière petite incise parce qu'il y a eu pas mal de questions sur ce sujet sur les certifications les pratiques et notamment FSC les pratiques de gestion durable des forêts donc très concrètement la loi elle évite la déforestation ou la dégradation des forêts si je passe une forêt primaire en forêt gérée FSC en fait je dégrade quand même le niveau initial de la forêt par contre si je fais venir mon bois ou mon papier d'une forêt de pain des Landes qui est une forêt productive qui a été déforestée et dégradée avant le 12 décembre 2020 on va dire je suis dans la loi mais si je dégrade une forêt primaire même si c'est pour mettre en place des modes de gestion durable même si je ne la déforeste pas intégralement pour le coup ça ne rentre pas dans les pratiques qui sont automnées par la loi et je laisse Elisabeth conclure je vais encore faire quelques petites réponses sur le chat on n'est pas près d'avoir répondu à l'ensemble des questions que vous avez posées j'en profite pour m'excuser d'avoir raté notamment auprès de l'équipe d'avoir raté l'introduction que je devais faire en raison d'une réunion qui s'est un peu prolongée je voudrais vous remercier tous de votre présence remercier l'équipe chez nous en France et au Brésil d'avoir préparé ce webinaire qui répond aussi à la volonté qu'on a d'accompagner sur une dimension internationale nos clients non pas de travailler en parallèle en France et au Brésil on a quelques cas aujourd'hui avec Voltalia par exemple qu'on accompagne à la fois en France et au Brésil et c'est vrai que Utopie Brésil existe depuis six ans maintenant qu'on est comme jamais motivé pour essayer aussi de mobiliser nos clients internationaux en France autour d'un travail sur les chaînes de valeur globale pour avoir un impact dans ces régions clés que sont l'Amérique du Sud et le Brésil notamment régions clés en termes de climat en termes de biodiversité enfin sur plein de sujets et c'est vrai qu'on voit très bien avec ce sujet déforestation qu'on a un défi mondial qui est très lié où la biodiversité est évidemment très liée à l'urgence climatique et que ça pose la question clé de la traçabilité dans les chaînes d'appro puisqu'il n'y a pas de solution miracle en fait pour avancer sur ces sujets sur l'adaptation des pratiques les entreprises vont devoir travailler plus et mieux sur une gestion complète et intégrée de leur chaîne d'approvisionnement ça doit devenir la nouvelle norme pour le climat pour la biodiversité pour la consommation de ressources on va se reposer la question sur l'eau etc. évidemment sur les questions de droit de l'homme et donc ça rejoint notamment toutes les questions qu'on a autour du climat avec les questions de scope 3 où on voit bien quand on peut quantifier que 70-75% des impacts sont en amont dans la chaîne de fournisseurs et à ce titre la connaissance de sa chaîne de fournisseurs même si la FSC ne répond pas directement ni le commerce équitable ni le bio d'ailleurs ni toute une série ni la relocalisation pourquoi pas partielle des appro tout ça ne répond pas directement à la loi en revanche ça aide à mieux connaître sa chaîne d'appro à connaître les acteurs à pouvoir dialoguer avec eux ce qu'évoquait Cyril tout à l'heure donc toutes ces dimensions-là de connaissance de la chaîne de valeur d'engagement des fournisseurs et de co-construction de cahiers des charges va devenir clé c'était déjà le cas sur certains produits comme l'huile de palme mais on voit bien que ça s'élargit assez radicalement et que les réglementations de toute façon vont dans ce sens en élargissant les thématiques de reporting le périmètre de responsabilité des entreprises il y avait beaucoup de vos questions qui portaient là-dessus sur qui est responsable est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre et nous c'est vrai qu'on l'a déjà dit récemment dans un webinaire auquel peut-être certains ont assisté sur la CSRD mais on croit beaucoup que toutes ces nouvelles réglementations peuvent être vécues sous l'angle de la contrainte abordées sous l'angle de la contrainte mais aussi sous l'angle de comme des moteurs de progrès on va dire et d'accélération de la performance pour les entreprises voilà bon la bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même même s'il y a encore beaucoup on vous l'avait vu Eliabelle, Cyril et Isabelle Allandie encore beaucoup d'interrogations sur ce que va dire la loi ce qu'elle va demander très exactement à qui et tout ça va être précisé dans les mois qui viennent il y a quand même des outils des approches qui permettent d'agir en mixant comme souvent la technologie et de l'engagement direct des fournisseurs et sans doute la collaboration entre entreprises voilà si je voulais juste insister sur le fait que si cette discussion ou cette ouverture d'aujourd'hui fait écho à vos réflexions et si vous avez des questions beaucoup plus précises sur le cacao sur d'autres marchés parce que je vois les questions qui défilent en parallèle deux choses que je voulais vous dire Cyril va être avec nous à Paris du 13 au 22 novembre c'est ça Cyril à peu près il y a 10 jours de mémoire et on peut donner suite à ces discussions en faisant peut-être des points plus spécifiques avec Eliabelle et Cyril sur votre secteur votre situation votre exposition à la réglementation et vos enjeux voilà quand il est à Paris évidemment si vous n'êtes pas à Paris à ce moment-là ou pas dispo ça peut être aussi en amont ou en aval en visio vous avez nos coordonnées vous savez où nous joindre merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions qui montrent combien vous êtes déjà si j'ose dire jusqu'au cou dans la problématique merci beaucoup si vous voulez noter les coordonnées elles sont là elles sont merci beaucoup Elisabeth pour cette opportunité de webinaire merci à vous vous avez été nombreux à participer c'est un grand plaisir de voir à quel point cette thématique gagne de l'importance et à nous maintenant d'être à la hauteur des attentes pour pouvoir apporter les éléments de réponse et de solution que vous espérez dans cette transition vers la loi UDR à la fin de l'année prochaine merci et bonne fin d'après-midi à vous à Paris au revoir merci Elisabeth merci Elisabeth merci Elisabeth